Hello ! J'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mode. Aujourd'hui, on va parler tendance. J'ai analysé tous les défilés, tous les e-shop, les comptes Instagram des blogues de mode les plus en vogue. Donc si vous avez déjà regardé mes anciennes vidéos tendance, je vous les remets ici. On ne sait jamais que vous voulez les regarder à nouveau. Le format ici, c'est que je présente à la fois les pièces de défilés et à la fois des sélections d'e-shop plus fast fashion, plus abordables et des pièces d'e-shop également de créateurs. Donc accrochez-vous ! Comme d'habitude, c'est un sujet que j'adore et que je vais aborder pendant un long moment. Si vous ne me suivez pas encore, je m'appelle Claire Barnette, je suis bruxelloise et je suis blogueuse mode et lifestyle. Je suis principalement active sur Instagram. Je vous remets mon compte ici. Si vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas à aller voir ce qui se passe par là. Je partage des looks, des inspirations, des bons plans, mais également ma petite vie au quotidien. Je suis également active sur mon blog sur lequel je partage pas mal d'articles, plus de fonds. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter du blog qui est envoyée toutes les semaines selon vos préférences. Vu que la vidéo est très longue, je pense qu'il vaut mieux qu'on s'y attelle tout de suite. C'est parti pour la vidéo tendance ! On commence avec les styles. Le premier style qui revient le plus en ce moment, c'est le style Jacquemus. Si vous me suivez déjà depuis un petit temps, vous vous rappellerez que l'année dernière, je disais Jacquemus, mais non, c'est overrated. Personnellement, je ne vais jamais l'acheter parce que je trouve ça ridicule, vraiment. Et que pour moi, un sac, il faut pouvoir mettre des choses dedans. Et là, clairement, on ne peut rien mettre dedans, même pas en rouge à lèvres, je pense. Donc, ça ne m'intéresse pas du tout. Et j'avoue que, voilà, je ne sais pas si c'est moi qui suis victime du bombardement Jacquemus qui, finalement, m'a influencée également. Mais j'ai fini par craquer, je me suis acheté un Chiquito. Et ben, je peux vous le montrer d'ailleurs. Et ben, voilà, j'ai craqué ! Mais j'avoue, j'avoue, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Par contre, il n'y a vraiment rien qui rentre dedans. Je commence déjà à partir en sucette et à raconter des trucs qui n'ont rien à voir avec la vidéo. J'arrête tout de suite. Si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo sur mes dernières acquisitions designer, dites-moi en commentaire parce que je pense que j'ai quelques sacs que je ne vous ai pas encore présentés en vidéo. Du coup, pour revenir dans le mouton, ce style Jacquemus, il consiste en quoi ? Je pense que si vous avez vu les images du défilé et si vous vous intéressez un peu à la mode, vous voyez très bien ce dont je parle. C'est la fille, voilà, très minimaliste, très parisienne, chic, mais avec des matières un peu satinées, des bretelles légères qui retombent. Vous voyez, un peu négligée. Et au final, en fait, c'est un style qui est très classe, qui est très frais et qui est très simple. Et je pense que c'est de là aussi que vient le succès. C'est quand même facilement adaptable à tout style. Si on est assez classique, il y a moyen d'avoir des petites touches Jacquemus qui fonctionnent. Du coup, je pense que ça vient aussi de là, le succès. C'est un style, en fait, qui peut s'adapter à beaucoup, beaucoup de personnes auxquelles on peut facilement s'identifier. Ici, je vous mets cette image du défilé Jacquemus, cette silhouette que j'aime bien avec les bretelles toutes fines. Ensuite, on a également vu chez Acne Studio un style aussi très similaire, très négligé, avec un jeu de transparence assez sympa. Aussi, au niveau des couleurs, dans le style Jacquemus, on est vraiment dans des tons très clairs, très neutres. Parfois, une petite touche de couleur pastel ou vive, mais vraiment en mini-touche. On est rarement dans du color block. Et on a vu aussi chez Givenchy cette silhouette qui mixe un peu Jacquemus et années 2000 avec ce pantalon déchiré. Mais, issu de cette tendance Jacquemus, si je peux dire, je trouve ça très bien de dire tendance Jacquemus parce qu'au final, rien n'a inventé non plus. C'est juste que ces collections sont, je pense, quand même commerciales. C'est un peu imposé comme une référence parce qu'en plus, il a une très grande présence sur les réseaux. Quand on dit style Jacquemus, limite, les gens, ça parle. Du coup, c'est très, très réussi au niveau branding. Dans ce style, il y a les détails des lanières qui reviennent beaucoup cette saison. Je porte d'ailleurs un top de chez Another Stories. Tous les liens sont en barre d'infos de ma tenue et des pièces que je vous présente. Vous voyez, c'est des lanières qui vont revenir sur tout type de pièces. Donc, soit des tops ici au niveau de la taille, soit des pantalons au niveau des hanches. Bref, on porte la bretelle très fine et en accumulation. Et il y a des endroits parfois un peu improbables. Donc, ce détail lanière, bien évidemment, on le voit en grande quantité sur le défilé des Jacquemus mais aussi sur le défilé Givenchy avec ses petites robes justement. plus avec des franges. En fait, c'est vraiment un mix de bretelles, de lanières, de franges. Vraiment des jeux de lacets en fait qui reviennent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et alors, chez les blogueuses, il y a ces deux looks qui sont encore un peu hiverneaux, bien évidemment, vu qu'ils commencent seulement à faire beau. Celui de Mimi que j'adore avec le pantalon, avec les bretelles qui reviennent ici. Il faut quand même faire attention avec ce genre de pantalon et savoir l'assumer parce que si c'est trop épais, ça peut vite faire. Genre, j'ai mon string qui dépasse, même si c'est dans les tendances de cette année mais qu'on est d'accord, c'est pas possible. Restons un minimum classe. Ensuite, autre grand style qui revient cette saison, on va porter tout en micro. Il faut clairement oser. C'est un style pour celles qui oseront le plus. On sort avec des mini-shorts, des soutifs et rien d'autre. Vraiment, moins on emporte, mieux on porte apparemment. Je vous mets ici les pièces de défilé qui m'ont plu, notamment Etro et Versace ici avec des ensembles très color-block et des imprimés à gogo. C'est très joli sur un podium mais personnellement, j'avoue que je ne me sens pas confortable de me balader comme ça en ville. Dans cette tendance micro, il y a les micro-shorts qui reviennent du coup beaucoup, beaucoup. Il y a également la bralette qui, selon moi, est quand même plus facile à adopter que le micro-short parce que du coup, on peut la combiner avec des choses plus amples. Si on le voit sur les défilés de Alberta Ferretti et Veja, je trouve ça bien de combiner cette tendance avec une chemise oversize, un blazer oversize, un pantalon très ample et de ne pas trop le porter en total look comme les défilés que je vous ai montrés juste avant. C'est très beau mais ce n'est pas réaliste pour la vie de tous les jours. Moi, j'aime m'habiller quand même, m'habiller et vous proposer un contenu qui est réalisable. Donc, je trouve qu'ici, la tendance bralette, en l'occurrence, ça peut vraiment être associé avec des pièces plus amples et être vraiment adoptée dans la vie de tous les jours. Du coup, ici, on voit cette tendance micro-short bralette sur Mathilda et Anna qui, du coup, l'ont adoptée, je trouve, de manière assez réaliste. Donc, avec l'ensemble short cycliste, voilà, quand même un peu plus long que le short culotte avec un blazer, enfin, oversize au-dessus pour casser la silhouette que je trouve quand même, avouons-le, un peu vulgaire en total look comme ça si ce n'est pas déstructuré avec autre chose. Bon, du coup, je viens de me rendre compte que j'ai fini cette pétesse mais j'ai oublié, depuis le début de la vidéo, de vous présenter les pièces que j'ai sélectionnées, du coup, dans chaque tendance. Du coup, je pense que je vais continuer en vous présentant uniquement les défilés et les... je me marre... les looks des blogueuses. Et si vous voulez aller voir la sélection pour chaque tendance, je vous invite à cliquer sur le lien qui est en début des barres d'infos qui vous emmène directement sur le blog sur lequel vous pourrez, du coup, trouver toute la sélection. Sorry ! On continue avec les styles. Maintenant, on passe à un style qui va un peu à l'opposé des styles que je vous ai montrés juste avant. On passe au style années 90, années 2000 qui revient vraiment en force. Première tendance qui, personnellement, je n'aime pas du tout, c'est le taille basse. Personnellement, je ne peux pas adopter cette tendance parce que, déjà, j'adore être pantalon taille haute parce que c'est ce qui me va le mieux niveau morphologie. Je trouve que c'est une tendance qui ne va pas à nouveau à tout le monde. Il faut vraiment être sacrément bien foutu pour adopter le taille basse. Et puis, surtout, d'un côté pratique, dès qu'on se penche le taille basse, on voit tout, quoi. Donc, ce n'est pas hyper confortable, mais c'est à la mode. Du coup, je vous le mets ici avec les défilés Fendi, Etro et Versace. Ensuite, voilà, continuité un peu de la tendance bralette dont je vous parlais juste avant. Le bustier est toujours très, très présent. On l'a vu aussi en hiver. On l'a vu l'été dernier, mais il continue à être très présent cette année. Notamment ici, sur les défilés Etro, Alberta, Ferrati et Versace. L'amour du corset vient probablement du fait que... Hop ! L'amour du corset cette saison vient peut-être du fait... Ah ! L'amour du corset cette saison vient probablement du succès de la série Bridgerton où on a vu des super tenues. Mais du coup, voilà, si on le porte de manière casuelle ici avec des jeans, etc., pour le déstructurer, il y a ce look notamment de Bella Hadid qui est trop trop canon, casuel, corset, je trouve que c'est le meilleur combo. Ensuite, il y a ici Aï... Aïch ? Je ne sais pas comment on le dit, je vais vous écrire le nom juste en toute façon. Et puis, Joséphine, bien évidemment, qui le porte extrêmement bien. Dans cette tendance, année 90-2000, on retrouve bien évidemment le décro ! Les paillettes à gogo. Bon, du coup, vu qu'on ne peut pas sortir, on les porte dans la vie de tous les jours. Dans l'ensemble du roux, en télétravail, quoi, en somme. On voit dans la mode que là, la mode, elle dénote une volonté d'apporter du positif dans notre vie, si je puis dire ça comme ça. Dans le sens où c'est très coloré, c'est très clair. Une saison, j'ai l'impression, niveau mode, assez positive. Vous savez bien, la manière dont on s'habille influe aussi notre mood. Et du coup, de porter les couleurs, je pense que ça amène de la joie et les couleurs dans la vie des gens. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en passez. Et du coup, au niveau des défilés, ici, il y a les défilés Burberry, Paco Rabanne, bien évidemment, et Louis Vuitton, qui ont repris cette tendance à fond les ballons. On passe maintenant aux formes qui sont tendances. Donc, première forme qui revient beaucoup, ce sont les manches ballons. On l'a vu notamment toujours chez Alberta Ferretti, Loewy et Isabelle Maran. Mais je trouve que globalement, c'est quand même des choses plus larges, qui sont à la mode. Des manches parfois courtes, mais vraiment, vous voyez, comme ça, en fait, toujours inspirées un peu de la Renaissance, quoi. vraiment très gonflées, qui amènent vraiment une belle structure à une silhouette. Ensuite, la grande tendance, qui ne va pas plaire à tout le monde. Je sais bien qu'il y a quelques réfractaires qui ne veulent toujours pas entendre parler de crop top, de découpe, etc. Mais malheureusement pour vous, le cut-out, c'est une des plus grandes tendances de cette saison. On le voit partout, sur tout type de pièces. Et surtout, on commence à voir de plus en plus de gens l'assumer et le porter quand on se balade dans la rue. Donc cette tendance cut-out, on l'a notamment vue sur les défilés Brandon Maxwell, Ami et Chloé, avec ses silhouettes vraiment canons. Vous pouvez le voir, le cut-out, il se porte vraiment de différentes manières au niveau du ventre, au niveau des épaules, au niveau du décolleté. Bref, il y a moyen de découper ces hauts dans toutes les manières possibles et imaginables pour avoir des choses un peu originales. Et du coup, si vous ne voulez pas acheter des pièces, parce que je trouve que, voilà, être dans la tendance, on sait aussi l'être sans acheter de nouvelles pièces, vous pouvez aussi prendre des tops que vous ne portez plus et assembler, vous voyez, les manches et les lanières de votre top différemment en les passant, par exemple, de l'autre côté. Notamment, il y a une vidéo TikTok, ici, où on voit la fille juste porter son top basique qu'on a toutes différemment pour en fait avoir ce genre de top sans s'en acheter un nouveau. Chez les blogueuses, il y a ces deux looks de WeWorkWhat que j'adore. C'est un top vraiment près du corps, découpé. Je trouve ça vraiment super élégant. On continue dans les hauts crops, comme je le disais, qui sont toujours aussi tendance que les autres saisons. Cette année, les hauts crops se portent encore plus crop que les autres saisons. Donc avant, on les portait, vous voyez, au niveau du nombril et maintenant, on les découpe encore plus pour les porter carrément en dessous de la poitrine. C'est ce qu'on appelle un peu les crop top under boobs. Je trouve ça super élégant. Par contre, il faut vraiment bien choisir son top parce que personnellement, moi qui ai une assez forte poitrine, j'en ai encore trouvé aucun qui maintienne suffisamment comme un soutien à gorge pour que mes seins restent en fait dans le top. Dans ma sélection, il y en a plusieurs que je n'ai pas encore acheté. J'attends quand même un peu d'avancer dans la saison pour acheter des trucs pour l'été. Et donc sur les défilés, on est notamment venu chez Balmain avec ce magnifique haut en 6mm ou en vrai cuir, je ne sais pas. Probablement du vrai cuir pour Balmain. Et chez Jacquemus, bien évidemment, avec le jeu de lanière plus le under boobs. Ensuite, ce printemps, curieusement, il y a la veste biker qui refait son comeback. On ne l'a pas tellement vu cet été. On le voyait plus dans la tendance Matrix. Ici, on va revenir sur des vestes biker beaucoup plus structurées. On s'éloigne de la veste biker, vous voyez, assez rock pour avoir des vestes très droites avec des boutons très chic et des vestes du coup plus courtes et moins oversize. Et en l'occurrence, ici pour le printemps, ça fonctionne super bien pour ajouter une petite touche rock à une tenue très partenaire. Et du coup, ici, vous pouvez le voir sur le défilé Chanel Louis Vuitton et Céline, les différentes coupes de bikers qui reviennent sur le défilé Chanel. C'est vraiment un biker traditionnel très marqué au niveau du revers. Ici, chez Louis Vuitton, c'est plus vraiment les vestes bikers vers lesquelles on s'oriente de manière générale. Même si vous avez déjà une veste biker dans votre garde-robe, c'est probablement une plus dans le style de Chanel. Du coup, si vous voulez en acquérir une nouvelle, orientez-vous vers cette silhouette comme Louis Vuitton pour amener un petit peu de dynamisme dans votre garde-robe. Chez les blogueuses, il y a deux looks que j'ai surkiffé. Il y a cette veste Mimi assez courte, mais assez large, tournée en coupe droite. Bref, je trouve qu'elle est vraiment dingue, cette veste. Et puis, il y a Rebecca Jackson qui porte ici une veste pour le coup très oversize. Toujours dans cette tendance crop, il y a le blazer crop qui revient encore. Le blazer crop, donc c'est vraiment le blazer qui est coupé ici au milieu du buste. Je trouve que c'est une coupe qui vient vraiment amener beaucoup de dynamisme à la silhouette et qui va vraiment avoir tendance à vous agrandir parce que le fait de casser votre silhouette ici au milieu du buste, ça donne une impression de grandeur. Surtout si vous l'associez après avec un pantalon taille haute, comme je le disais au début de la vidéo, moi c'est souvent le genre de silhouette que je favorise. Mais le fait de déstructurer ma silhouette donne l'impression que je suis de manière générale plus grande. Et donc il y a ce blazer ici, Alexander McQueen qui est juste incroyable, trop 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 beau. Donc ici, il est porté fermé, mais généralement, on le porte quand même de manière ouverte pour avoir l'impression un peu d'avoir plus d'amplitude. Les blogueuses le portent de manière générale ouvert, soit avec rien en dessous. Bon, si vous le portez ouvert avec rien en dessous, ça marche pour une photo, mais ça marche pas pour marcher en vue, on est d'accord ? Par contre, si vous le fermez, vous avez une petite poitrine sans rien en dessous, ça marche tout à fait. Vous pouvez l'associer avec la tendance bralette en portant une brassière en dessous. Ou bien, voilà, un top très près du corps comme la première photo de Sophia ici dont la silhouette est canon. les ensembles tailleurs oversize sont toujours dans l'air du temps. On les associe avec beaucoup moins de matière en dessous comme je le disais avec plus des bralettes. Le portent de manière générale de manière monochrome avec des ensembles en fait avec pantalon et veste assortie. Donc ici, on le voit sur le défilé de Number 21 Ami et Etro. Donc vous voyez ici, soit on choisit un ensemble tailleur avec un pantalon qui est taille basse, soit on prend un pantalon qui est taille haute. Ça, vous devez vraiment choisir en fonction de votre morphologie. Donc il y a ce qui est tendance et puis il y a ce qui vous va aussi. Il ne faut pas porter une tendance juste parce que c'est tendance. Il faut que vous portiez des tendances dans lesquelles vous vous sentez bien. On passe ensuite aux couleurs. Comme je le disais au début de la vidéo, les couleurs sont hyper présentes cette saison et sont hyper importantes. On voit autant des couleurs ultra pastels combinées entre elles en mode colorblock mais pastels que des couleurs beaucoup plus peps, beaucoup plus années 2000 à nouveau portées en colorblock et associées entre elles. Dans les couleurs flash, on retrouve beaucoup de roses pétantes, de bleus indigos, de oranges vifs, jaunes citrons, de verts. Moi, j'ai notamment fait ici pour le mariage d'une copine la semaine dernière un mélange d'un ensemble tailleur rose fuchsia avec des détails orange vifs. Pour le rose, on le voit notamment chez Chanel, chez Palmin, chez Versace avec cette silhouette incroyable, monochrome rose pétant avec les épaules hyper volumineuses. Chez les blogueuses, il y a ce look toujours de Haïch. Je ne sais pas toujours pas le dire, je pense que j'écorche tout à fait son nom. Ce look avec l'ensemble cycliste près du corps de Sarah Croft. Le bleu Indigo Roi, on l'a vu sur les défilés Isabelle Marant, Jason Wu et Burberry avec ses looks vraiment dingues. Et puis l'orange juif, on l'a vu également chez Burberry, Jason Wu. Vous avez des couleurs hyper peps, on retrouve aussi les couleurs pastels comme je vous disais. Pour le coup, c'est vraiment les couleurs qui sont les plus faciles à intégrer dans ce quotidien. Les couleurs pastels ça permet de faire un peu une transition surtout si on n'est pas très couleur de base. Je sais que de manière générale, les gens ont du mal à porter et acheter de la couleur parce qu'ils se disent que ça va difficilement se marier avec le reste de leur garde-robe mais les couleurs pastels du coup permettent d'être plus facilement associées, combinées entre elles. Dans les couleurs mode, il y avait évidemment le jaune pâle. Le jaune pâle, on l'a vu chez Salvatore Ferragamo et Alberta Ferretti. Chez les blogueuses, on le voit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a notamment ces trois photos de Xenia Adams, blogueuse que j'adore, avec d'abord son top étire, je pense, que moi j'ai en kaki qui est trop beau. Et puis d'autres pièces, je ne sais pas d'où elles viennent mais je vous mets les photos. Le vert revient également en force. Souvent, c'est une couleur qu'on ne porte pas. En général, c'est une couleur qu'on ne porte pas beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, jusqu'à cette saison, je n'avais quasiment rien de vert. Et là, personnellement, j'ai une obsession avec le vert. Et du coup, le vert, il se décline en plusieurs teintes. Il y a le vert olive, le vert pistache, le vert citron, le vert pâle. Bref, il y a vraiment plein de verres différents. Et du coup, on le voit ici sur les défilés Balmain Off-White et Palentino. Je vous mets deux photos. Une de moi, ça fait un peu mégalo. Justement, c'est un top à tailleur. Donc, la marque de Zenia que j'avais acheté cet hiver qui est trop beau. Si vous vous demandez d'ailleurs comment je porte ce genre de top avec un soutien-gorge parce que j'ai un soutien-gorge sur cette photo en l'occurrence, je vous ai fait une vidéo avec toutes mes astuces pour porter des soutien-gorge avec des tops comme ça qui sont cut et dont il faut cacher les bretelles. Je vous remets le lien en barre d'infos ou ici ou là en plus sur la vidéo. Et puis, l'autre photo, c'est June 65 qui porte un vert pour le coup super flash. Vous voyez, vachement différent du mien mais les deux sont aussi tendances l'un que l'autre. Le Baby Blue qui revient également en force. On l'a vu notamment sur les défilés Chloe Fendi et Alberta Ferretti. On le porte soit de manière hyper monochrome avec un total look soit par petites touches au niveau notamment des accessoires, des chaussures. C'est vraiment une couleur qui est assez facile à intégrer dans sa garde-robe et qui se marie autant avec des tons foncés qu'avec des tons clairs comme du gris, du blanc, du beige. Et ensuite, last but not least, le lilas. Hyper hyper tendance cette saison comme les autres couleurs il se porte en monochrome, en uniforme. Vous l'aurez compris, je pense que je ne vais pas me répéter 100 fois. On n'hésite pas à intégrer de la couleur dans son dressing cette saison. Ça met du baume au cœur et ça remonte le moral. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'aller voir l'article du coup avec la sélection de pièces associées à chaque tendance. Donc, il y en a pour tous les budgets de la fast fashion, des petits créateurs, des pièces de designers. Bref, j'ai fait vraiment un mic-mac de toutes les pièces que vous pouvez acheter. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada